Du studio qui a créé les nouveaux héros. Notre mission est dangereuse. Où sommes-nous exactement? Découvrez les créatures étranges. Avalonia, un monde étrange. Ne touche pas à ça. Hé, ne touche pas au bouton! De Disney, Avalonia, un monde étrange. Les stratagèmes de fraude se multiplient dans l'Est du Québec. Une dame de poignée gamoucle a échappé belle. Elle s'est fait cloner sa carte de cellulaire. Les arnaqueurs ont réussi à prendre possession de son appareil. J'en ai encore des répercussions. Je n'ai pas dormi des nuits de terre. Quand pourra-t-on dévaler les pentes de ski ou enfourcher sa motoneige? La première borde des neiges pourrait donner un coup de pouce. Et ça, est-ce que ça arrive bientôt? On a quand même pas mal d'installations, de signalisations de fait. Des misquattasses sur le lac s'attaquent à ceux qui jettent tout et n'importe quoi au recyclage. On met les moyens. On veut que les gens fassent leur part. Et les coups de déneigement explosent pour deux municipalités de Charlevoix. Il est 18h. Bienvenue au TVA Nouvelles. Bon début de soirée. Les tentatives de fraude continuent de se multiplier. Cette fois, une dame de Poignet-Gamouk a failli vivre tout un cauchemar. Des arnaqueurs ont cloné la carte SIM de son cellulaire dans le but d'avoir accès à toutes ces informations personnelles. Et Catherine, heureusement, elle a su réagir rapidement. Absolument. Ça permet d'éviter que les fraudeurs réussissent notamment à vider ses comptes bancaires. Et elle lance aujourd'hui un appel à la vigilance. Nos cellulaires qui demeurent une véritable mine d'or pour les fraudeurs. Après plusieurs appels insistants, Claudie Lavoie a finalement répondu à un présumé employé de Desjardins. Le nom de l'institution financière était d'ailleurs inscrit sur son afficheur. J'ai dit aucun numéro. Il est rentré dans mon cellulaire, tout simplement. Il a tout pris. Et voilà. C'est du SIM swapping. Donc, vol de carte SIM. C'est vraiment ça. Les arnaqueurs ont commencé par lui faire croire de façon très habile qu'il y avait eu une fraude de 2500 $ sur sa carte de crédit. Il te rassure. Il te manipule au maximum du maximum. Ils ont multiplié les ruses pendant des heures. Ils ont voulu faire ensuite des vérifications aussi dans son compte avec la compagnie Bell. Et c'est là probablement qu'ils ont désactivé sa carte SIM pour la cloner et l'activer sur un autre cellulaire. Ça part. Je vois ça dans mon téléphone, ma carte de crédit, ma carte de débit. Qu'est-ce que c'est ça? Le téléphone coupe. Elle venait de perdre l'accès à son téléphone. C'est eux qui le contrôlaient à distance. Je repitonne, je regarde mes icônes. Ça a de l'air pas pire. Mais j'ai plus de données cellulaires. Zéro. Quand ça arrive, des choses comme ça, c'est important d'agir rapidement, de leur couper les accès au plus vite. On retire la carte SIM, on met le mot d'avion, on ferme l'appareil. Tous ces méthodes-là sont bonnes. Avec l'aide de ces spécialistes, une course contre la montre a alors débuté pour être plus rapide que les fraudeurs. On a pu reprendre accès tranquillement, pas vite, à chacun des comptes en changeant les mots de passe, en les sécurisant. Claudie Lavoie a ensuite dû multiplier les appels pour tenter de limiter les dommages collatéraux. Un vol d'identité, on se sent traqué. Elle était pourtant déjà méfiante. Elle peut en témoigner, n'importe qui peut en être victime. On fait confiance, ça va vite, c'est le fun, go. Ça prend un clic, ça prend un numéro. Et le meilleur conseil, si vous avez un doute, si on vous demande des informations personnelles, raccrochez. Et vérifiez que votre institution vous a bel et bien contacté. Bien sûr, la Sûreté du Québec vous incite à signaler toute tentative de fraude. Catherine Pellerin, CIMTT-VA, à Rivière-du-Loup. La neige est arrivée plus tôt cette année au grand bonheur des amateurs de sport d'hiver. Les clubs de motoneige ont démarré la préparation des sentiers au KRTB. Et les centres de ski font aussi leurs derniers préparatifs. Le compte rendu des mi-charpentiers. Déjà la première neige tombée que la préparation des sentiers s'est entamée. L'hiver arrive un peu plus tôt que prévu cette année, mais pour les motoneigistes, il va falloir attendre un peu avant de se lancer sur les pistes. La neige est arrivée un peu trop vite. On n'était pas tout à fait près. On a quand même pas mal d'installations, de signalisations de fait. Actuellement, le sol n'est pas complètement gelé. La couche de neige qui se forme ne permet pas de supporter le poids des motoneiges et les terrains sont encore mouillés à certains endroits. Cela fait environ trois semaines que le travail est amorcé, mais les clubs de motoneige ne savent pas encore quand les sentiers seront prêts. Probablement au début du mois de décembre. La terre n'est pas plus du tout du tout. Les agriculteurs ne sont pas sûrs d'avoir brisé le champ. Ça continue. La saison va débuter assez de bonheur. D'habitude, ça débute aux alentours du 20 décembre. La vente de motoneiges est encore une fois très populaire cette année. On pourrait même voir une pénurie de motoneiges neuves, mais heureusement, les prix ne risquent pas trop d'augmenter. La différence avec les autres années, c'est que là, on va avoir de locations disponibles. L'augmentation des prix s'est faite plus l'année passée ou il y a deux ans. Ça fait que là, on est pas mal dans un dossier stable. Et pour les skieurs, nombreux d'entre eux seront satisfaits de la première bordée de neige. Le Mont-Saint-Mathieu pourrait ouvrir ses portes beaucoup plus tôt, d'ici la fin du mois. Mais le défi du centre de ski reste surtout dans le recrutement de personnel. On est toujours à la recherche de nouveaux candidats, c'est certain, de postes cliques, des postes qui sont à combler. Mais somme toute, ça va relativement bien. Avec la pandémie, le ski était l'un des sports qui a gagné en popularité. Et le Mont-Saint-Mathieu a observé une augmentation de 45 % en ski à trait à l'achalandage. Émy Charpentier, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Un homme manque à l'appel à Tourville, dans la MRC de Lillet. La Sûreté du Québec demande donc l'aide du public pour retrouver Léopold de Gauthier, 79 ans. Il a été vu pour la dernière fois le 20 octobre dernier, vers 10h, à Tourville, sur la rue principale. L'homme se déplacerait à pied ou sollicite des transports. Il ne possède pas de véhicule. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Alors toute personne qui apercevrait Léopold de Gauthier doit communiquer avec le 911. Il y aura bientôt une mise à jour dans le dossier de l'usine de la CEMR. Le ministre de l'Économie doit faire le point dans deux semaines sur la situation. Rappelons que la société qui gère l'usine de biométhanisation a déposé une demande de subvention de 3 millions de dollars. C'était en juillet 2021. Le but était de faire l'achat de nouveaux équipements qui vont permettre de liquéfier le gaz naturel. Un établissement qui sert de l'alcool a été épinglé par la Sûreté du Québec pour de la vente non autorisée. Le corps policier a visité depuis le début du mois de novembre plusieurs endroits dans Charlevoix, dans le cadre de l'opération Timbré. Sur six lieux visités où les policiers se sont rendus, un seul était en infraction. Le dossier va être soumis à la loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Ici Marie-Hélène Chartrand. La ville de Témiscota-sur-le-Lac songe à implanter le concept d'utilisateur-payeur pour optimiser la gestion des matières résiduelles. On en parle après la pause. Chez Meublerdé, le concept est révolutionnaire. Tu payes pour le meuble et pas pour la beauté du magasin. Révolution. En plus, c'est le vendredi fou jusqu'à dimanche. Toute votre vie, vous en avez relevé des défis. Décrocher un diplôme, trouver un emploi, fonder une famille, inviter les beaux-parents à souper. Cette année, on vous en propose un autre chez Rivière-du-Loup Mitsubishi. On met au défi de venir essayer un de nos véhicules. Réservez votre essai à vous-tier dès maintenant pour aller vous ouvrir un véhicule bien construit, économique et hautement technologique. Venez relever le défi chez Rivière-du-Loup Mitsubishi, rue Roland-Roussel, près de l'Hôtel Universel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La grange à tapis vous invite à explorer au maximum les multiples possibilités dans le domaine des couvre-planchers. Le plus grand choix de bois franc, plancher flottant, système de plancher radiant, de revêtement de sol en vinyle, planchette et rouleau, de tapis et de céramique. Tout ça sur le même toit à Edmondston. Service d'installation offert. Vous manquez d'idées? On en a des milliers. La grange à tapis complice de vos rénovations de rêve. On parle beaucoup de oui-oui, GP Lachette, mais parlons un peu des démarreurs à distance, des vitres teintés, des pare-brises et des pare-pierres qu'on installe. Et tout ça sous un même toit. Un seul lieu pour tous vos besoins automobiles, le complexe GP. La place du marché des fêtes s'installe en plein cœur du centre commercial Rivière-du-Loup. Du 18 au 20 novembre, venez rencontrer des exposants et des commerçants passionnés. Samedi et dimanche, le Père Noël accueillera les enfants dans son salon pour une rencontre magique et privilégiée. L'équipe du Petit Manoir du Casino Hôtel, Pavillon et Spa est heureuse de vous recevoir à Charlevoix. Sur le site restaurant familial, gym, billard et le spa au quartz, profitez de points de vue incroyables sur le fleuve à partir de nos terrasses. Vivez un séjour douillet dans l'une de nos suites hôtels ou chambres supérieures. Pavillon équipé de cuisinettes, bains à remous, foyers et balcon privés. Forfaits plein air offerts tels que soirées au coin du feu, pique-nique à la plage, vélo, moto et autres. Stationnement gratuit, aucun frais de villégiature. Les vacances au Petit Manoir du Casino, c'est bien plus beau. Motoneigiste, réservez rapidement votre séjour au Grey Rock Quality Hotel d'Edmonston au Nouveau-Brunswick. Accédez à nos garages chauffés pour ensuite séjourner dans un tout nouvel hôtel ultra moderne. Profitez de luxueuses chambres et bénéficiez de tous les services incluant un copieux petit déjeuner. Pour animer vos soirées, accédez au Grey Rock Casino via une passerelle intérieure qui vous mène au chic restaurant Valley View. Le Grey Rock Quality Hotel d'Edmonston, la destination d'une escapade de rêve en motoneige. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire Carrier. Au gré du vent, par la force de l'eau, un éventail infini de possibilités s'étale devant vous. Le tout premier Mazda MX-30 entièrement électrique est arrivé. Élégance, performance et bonne conscience. Et pour ceux qui ne négligent en rien la finesse et l'agilité, le Mazda CX-50 s'impose. Dessiné pour le confort et construit pour l'aventure. Dubé Mazda à Rivière-du-Loup. Le bac vert, le bac bleu ou encore le bac brun, les habitudes des citoyens pour jeter leurs déchets s'améliorent de plus en plus. Mais il faut dire qu'il y a encore du travail à faire auprès de certains récalcitrants. La ville de Témiscouata-sur-le-Lac d'ailleurs pourrait imposer des tarifs supplémentaires sur le compte de taxes des fautifs. Chaque année, selon les plus récentes données, on estime qu'un seul citoyen de la MRC du Témiscouata envoie près de 270 kg d'ordures ménagères au site d'enfouissement. Nos cellules où on fait l'enfouissement, c'est quand même des millions de dollars à mettre en place et ça n'a pas des durées de ville limitées. Réduire le nombre de déchets envoyés au site d'enfouissement permet de faire des économies, mais aussi de réduire les gaz à effet de serre causés par l'enfouissement des déchets et leur transport. Ce qu'on veut tendre avec des approches plus environnementales, c'est de la diminuer au maximum. Tous les services sont accessibles maintenant, recyclage, compostage, éco-centre. Les gens n'ont plus de raison de mal faire leur tri et de mettre trop de choses aux poubelles. Un des moyens d'y arriver, c'est de la responsabiliser. Après avoir donné à la population les moyens de trier les matières résiduelles, la ville veut inciter les personnes et les entreprises récalcitrantes à changer leur comportement. On met les moyens, on veut que les gens fassent leur part. Pour les 95 % des gens qui font bien, ça ne changera absolument rien dans leur vie parce qu'il reste un service de base qui doit être en place. La ville se donne une année pour réfléchir à l'approche privilégiée et compte implanter le système d'utilisateurs payeurs en 2024. Les options qu'on va choisir sont multiples. Donc si on dit que c'est un bac à déchets, puis le deuxième et le troisième, il y a un frais. Donc là, c'est une facturation sur le compte de taxes. Témiscouata-sur-le-Lac fait office de pionnière dans la région, mais il ne serait pas étonnant de voir cette pratique se généraliser à l'ensemble des municipalités de la MRC du Témiscouata. L'ensemble des municipalités va se pencher sérieusement sur l'opportunité d'utiliser le principe d'utilisateur payeur. La RIDT compte tout d'abord sensibiliser le public à l'importance de trier les matières résiduelles et pour y parvenir, elle compte bien sûr passer par les médias, mais également passer par les enfants en espérant que le message se rende jusque dans les foyers. Marie-Hélène Chartrand, CIMT-TVA, Dégelie. Les équipes de déneigement ont été très sollicitées dans les dernières heures et ce sera le cas aussi pour le reste de l'hiver. Mais les contrats reliés à leurs services sont explosés dans la dernière année pour deux municipalités de Charlevoix. Là-dessus, Jérôme Gagnon. L'inflation n'épargne aucun domaine. Les municipalités le constatent bien avec la hausse des coûts de plusieurs projets. Les contrats de déneigement s'ajoutent au lot. Quand même une augmentation du prix du carburant, les salaires aussi des entrepreneurs. Il y a aussi de nouvelles rues qui ont été ajoutées au devis. Donc c'est clair qu'au niveau de la ville, on a ajouté des contraintes pour l'entrepreneur. Donc il y a une augmentation. Et cette augmentation est loin d'être minime. À Baie-Saint-Paul, le conseil municipal l'a appris à ses dépens. Lorsqu'on a ouvert les soumissions pour le déneigement du secteur urbain, on parle de 40 % d'augmentation. C'est sûr que ça, c'est vraiment, c'est payé entièrement par la ville. Donc c'est les citoyens qui absorbent la facture. Le maire indique que des pistes de solutions seront explorées lors de la fin du récent contrat afin d'épargner un peu plus le contribuable. On aura à regarder si ça pourrait être moins cher, exemple, d'y aller, que la ville déblaie l'ensemble des rues de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc on aura à regarder différents scénarios pour les trois prochaines années afin d'être prêts pour le prochain contrat. Et même situation en Baie-Saint-Catherine, alors que la municipalité a dû gruger dans ses surplus pour payer la facture. 76 000 le dernier contrat, on renouvelle cette année 129 000. Un soumissionnaire. Une hausse importante pour l'une des plus petites municipalités du Québec. C'est 243 payeurs de taxes en tout. On ne s'attendait pas à 50 % d'augmentation, mais on n'est pas fous. Quand on a vu le prix du fioul monter à 2,30 $ puis 2,40 $, on dit « wow, on va frapper un nœud à quelque part ». C'est ce qui s'est produit. Au total, l'entrepreneur responsable du contrat déneige un peu moins de 3 km de route sur l'ensemble du territoire. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, Baie-Saint-Catherine. La crise du logement et son impact sur les jeunes, c'est ce qui a été discuté aujourd'hui lors d'un dîner-conférence qui se tenait à l'hôtel Levesque. On sait que la ville de Rivière-du-Loup est frappée de plein fouet par le phénomène. La disponibilité des logements a fondu comme nage au soleil, passant de 6 % en 2015 à moins d'1 % en 2021. Selon la panéliste invitée, oui, cette situation s'explique entre autres par la croissance démographique record du bassin-en-en-rent. L'économiste propose d'augmenter l'offre en sortant du modèle traditionnel dans lequel tout repose sur le tandem entre les constructeurs et les promoteurs. Le projet est destiné à financer les résidences ou les appartements pour étudiants. Donc, on a des clientèles qui sont dans le besoin. Et si on veut garder les jeunes en région et avoir une économie qui est dynamique, il faut que ça repose sur l'ensemble de la communauté. On se transporte sur la Haute-Côte-Nord maintenant. Le point de service de Desjardins au Bergeron va fermer en janvier prochain. C'est une décision de la Caisse populaire qui est dénoncée par la municipalité. Selon elle, les autorités de la Caisse n'ont pas recherché de vraies solutions avant d'opter pour la fermeture et n'ont pas impliqué ceux qui seront touchés. La municipalité ajoute n'avoir jamais vu une approche aussi irrespectueuse et un tel manque de sensibilité. Les citoyens des Bergeron seront d'ailleurs invités à venir manifester leur appui au Conseil municipal le lundi 21 novembre prochain. Une citoyenne de Saint-Irénier, toujours dans Charlevoix, a été intronisée au Temple de la renommée des saveurs du Canada le 7 novembre. Le prix vise à reconnaître les héros culinaires du Canada qui, par le biais de livres de cuisine, ont contribué à façonner la culture alimentaire distinctive. Micheline Mongrain-Dontigny a écrit pas moins de 16 livres culinaires. Elle possède une vaste expérience dans ce milieu. Il faut dire qu'elle a été chef, gérante d'une école de cuisine, mais aussi présidente de l'Association canadienne pour la presse gastronomique et hôtelière. C'est le plus grand honneur que je peux avoir. Même pour moi, c'est un plus grand honneur que gagner un prix pour un livre de cuisine parce que c'est pour l'ensemble de ma carrière, l'ensemble de mon oeuvre écrite qui comprend tout. Ça comprend les livres, ça comprend le blog, ça comprend mon enseignement, ça comprend mes articles que j'ai écrits aussi. La chronique spectacle, une présentation de Batitech. Mieux bâtir pour mieux vivre. Francis, ce sera possible de découvrir le groupe Battle Blues ce soir à la Maison de la Culture de Rivière-du-Loup. Exactement, David-Alexandre, le Battle Blues signifie la porte du blues. Le groupe franco-marocain a été créé à Marrakech à la suite d'une rencontre forte entre les deux membres fondateurs. La formation à l'énergie contagieuse offre une sonorité, le médecin, le rock psychédélique, le rock actuel ainsi que la musique populaire marocaine. Depuis sa formation en 2018, ils ont foulé des planches à plusieurs festivals internationaux tels l'Opéra Underground de Lyon, des festivals en Hollande, Allemagne, au UK et en France. De plus, ils ont offert au public l'album Neda qui a été unanimement reçu par les critiques du prestigieux de New York Times, de BBC et plusieurs autres alors que le groupe rock a remporté les honneurs dans la catégorie fusion lors du Songlines Music Award de 2021. Alors c'est à l'heure du séjour en Europe que des membres d'industrie musicale québécoise ont été charmés par le groupe singulier et unique et leur offre une première tournée au Québec. C'est dans le cadre de la tournée du Rosec qu'il sera possible de les découvrir ce soir à la Maison de la Culture de Rivière-du-Loup. On donne beaucoup d'énergie sur scène. On met le feu. En tout cas, on essaye de mettre le feu. Souvent, ils disent qu'il y a de la neige, que souvent la neige fond à notre contact. Non, et puis les gens rentrent un peu dans une trance et en général, ils ressortent un peu guéris et puis heureux, quoi. Et parlant de gens heureux, ils risquent d'y en avoir ce soir, Francis, parce que la neige a fini de tomber. Oui, alors pratiquement sur tous les secteurs, à l'exception d'un seul, je vous dis qu'elle aura tout. Et William, pour ceux qui se cherchent une activité sportive dans Charlevoix, il y a une nouvelle alternative. Oui, un nouveau centre de boxe ouvre ses portes à Baie-Saint-Paul et je vous parle du planchiste James Savard-Ferguson. À tout de suite. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carié. Vivez l'expérience Chaussures Rio, l'expérience de l'élégance et du confort pour votre mode de vie. Profitez de notre service à domicile gratuit dans les résidences pour personnes âgées. Retrouvez une grande sélection de chaussures et chaussures spécialisées pour l'orthèse. Pour tout savoir sur nos événements et promotions, suivez-nous sur Facebook et magasinez sur notre site web à chaussuresriou.com. À Noël, l'important est de se créer de beaux souvenirs en famille. C'est pourquoi depuis plus de 15 ans, la sapinière Régis-Sarton vous accueille pour l'accueillir de votre sapin de Noël. La clientèle est fidèle de génération en génération. Et n'essayez dans notre remorque, vous ferez une balade inoubliable dans les champs pour aller choisir votre arbre. Coupes et emballages inclus, nous vous offrons aussi de magnifiques couronnes fabriquées sur place. La magie des fêtes est à la sapinière Régis-Sarton de Saint-Ypiphan, 860-7098. Maisons La Prise, la destination pour ton projet. Découvre des modes d'acquisition qui s'adaptent à ton budget. Des gammes de maisons et chalets et des concepts pour économiser et donner des ailes à ton projet. Maisons La Prise, des maisons éco-énergétiques depuis plus de 30 ans. Quand l'hiver recouvre les temps de pêche Lac-du-Repo d'un manteau glacé, le cœur des familles et amateurs de plein air est bien au chaud. Une expérience vivifiante à souhait, la pêche blanche est une activité incontournable pour petits et grands. Après avoir taquiné le poisson, on se retrouve dans un chalet douillet où crépite le poêle à bois. Réservez-vous du temps dans ce havre de paix et profitez des plaisirs de l'hiver. Le temps de pêche Lac-du-Repo à Sainte-Euseb, situé tout près du sentier provincial de Motoneige. Bon, je suis encore là et personne ne s'occupe de moi. Oui, oui, j'ai payé de l'achat. On achète de toutes les années, marque, même les rachats de location. De toute façon, personne ne m'écoute. Exactement aussi, on achète tout ce qui est encore bon et qui a de la valeur. Oh shit, il m'entend depuis combien de temps, lui? Passez en mode magasinage à la boutique Fashionista par Douceur de Nuit. Du côté Douceur de Nuit, une grande sélection de sous-vêtements, maillots et pyjamas vous attend dans les collections Calvin Klein, Undies, Chantel et beaucoup plus. Chez Fashionista, renouvelez votre garde-robe avec nos vêtements, bijoux, sacs à main et accessoires. Des collections Joseph Repkov, Frank Lyman, Michael Kors, Lambert, Caroline Néron et bien plus. Pour un look digne d'une Fashionista, magasinez chez Fashionista par Douceur de Nuit et en ligne boutiquefashionista.ca. Le marché des saveurs du Bas-Saint-Laurent est de retour du 1er au 4 décembre. C'est un rendez-vous gourmand à ne pas manquer au tennis de Rimouski. De l'apéro au digestif, en passant par les charcuteries, les viandes, les légumes et petits fruits savoureux au plaisir sucré. C'est une foule de produits que vous feront découvrir les entreprises bioalimentaires du Bas-Saint-Laurent. Le marché des saveurs du Bas-Saint-Laurent, du 1er au 4 décembre, au tennis de Rimouski. Vous êtes tanné de grelotter dans votre voiture? Vous songez cette année à enfin y remédier en achetant un démeureur à distance? Ça tombe bien, chez Lebo, on en a plein. Que ce soit le modèle 3 fois loc, unidirectionnel, midirectionnel ou encore directement sur votre téléphone intelligent, on a le modèle qui convient à votre véhicule et vos besoins. Et en plus, on a les meilleurs prix. Démarrez l'hiver bien au chaud avec Lebo Vitre d'auto Rivière-du-Loup. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire Carrier. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Subaru et la toute nouvelle Outback 2023. D'abord, William, il y a un nouveau centre de boxe qui va combler bientôt un besoin dans Charlevoix. Oui, tout à fait, David-Alexandre. Le centre d'entraînement Forme-O-Max de Baie-Saint-Paul a décidé de se lancer dans l'univers de la boxe. Jusqu'à maintenant, il n'y avait aucune salle de ce genre dans l'ouest de la région. Et le président a donc emboîté le pas et installé tout l'équipement nécessaire. On parle d'un ring de boxe conventionnel, des gros sacs de sable et des gants à la disposition de tous les membres. Les gens demandaient souvent, des fois, chaque année, même régulièrement, nous voir, tu connais-tu une place qu'on pourrait faire de la boxe? Fait qu'au fil des ans, à un moment donné, ça m'a travaillé dans la tête. Je voyais qu'il n'y avait plus rien ici, dans Charlevoix. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai décidé de mettre le projet en marche. Et la pratique de ce sport devient de plus en plus populaire et il existera deux types de séances d'entraînement. Le cardio-boxe, pour ceux qui cherchent un exercice sérieux mais accessible en faisant de la corde à danser et des frappes dans les sacs. Il y aura aussi un volet plus compétition avec des combats supervisés avec des instructeurs formés. Il sera aussi possible de participer à des tournois ou des compétitions organisées par ce nouveau centre de boxe. C'est vraiment tout l'entraînement d'un boxeur, sauf pas de combat. Ça va être identique. À partir de ce moment-là, ceux qui ne veulent pas faire de combat vont pouvoir s'inscrire au cardio-boxe. Mais ceux qui veulent un petit peu plus la compétition et qui veulent peut-être percer là-dedans, là, je vais avoir le côté combat aussi là-dedans avec les deux entraîneurs. Donc, ça promet assurément qu'il y en aura pour tous les goûts. Oui, tout à fait. On s'en va en Europe maintenant, mais avec une touche charlevoisienne. Vous avez parlé au planchiste James de Savard-Ferguson. Oui, le jeune athlète en pleine ascension se retrouve présentement en Autriche, où il s'entraîne dans les Alpes en vue de sa première Coupe du Monde de Snowboard Cross. Il a la chance de côtoyer et d'apprendre aux côtés des meilleurs au monde. Et celui qui a débuté la planche à neige sur les pistes du Massif de Charlevois réalisera un rêve dans les prochaines semaines. Mon objectif ultime, c'était d'être sur la Coupe du Monde de Snowboard Cross. Et puis, c'est cette année que je réalise enfin cet objectif, ce rêve-là. C'est une grosse étape pour moi, mais c'est aussi le début d'un nouveau chapitre. Ça fait que c'est la vraie scène internationale. Je suis vraiment content de pouvoir faire ça. Puis évidemment, de continuer à progresser sur la Coupe du Monde, parce que participer, ce n'est pas la gagner. Ça fait qu'il y a toujours d'autres choses à faire. Oui, des scènes impressionnantes. Et d'ailleurs, il y a une semaine, James de Savard-Ferguson a reçu le titre de jeune athlète de l'année lors du gala honorant les sportifs les plus méritants de Charlevois en 2022. Et c'est sa mère et l'ex-olimpienne Marie-Claude Savard-Gagnon qui est venue récupérer le prix. Le planchiste de Baie-Saint-Paul est très fier d'être honoré par les gens de sa région. Et il suit en quelque sorte les traces de la médaille d'or olympique. Et également l'ex-planchiste Dominique Maltais. Je suis flatté par ça. C'est plaisant de savoir qu'il y a des personnes dans ta région, dans ta ville natale, qui reconnaissent ton sport et qui sont fiers de toi, qui sont fiers de toi et qui supportent. Malheureusement, je n'ai pas pu être à la cérémonie parce que justement, j'étais en Europe. Mais c'est vraiment, vraiment un honneur de savoir que ma région, les gens autour de moi me supportent et croient en moi. Et en terminant, William, on se transporte de l'autre côté du fleuve, alors qu'un footballeur de trois pistoles va participer à un grand match demain soir. Oui, tout à fait. Yézrel Riou dispute sa première saison au plus haut niveau de football collégial au Québec. Il est un receveur de passes pour le campus Notre-Dame-de-Foy de Québec en Division 1 et son équipe participera à la prestigieuse finale du Bol d'or demain soir. Une chance inouïe pour l'ancien porte-couleur des guerriers de l'école secondaire de Rivière-du-Loup. C'est un honneur de faire partie de l'équipe qui va affronter la meilleure équipe de la division 1. Je vais encourager mon équipe comme toujours, puis je vais toujours leur supporter au maximum. Puis peu importe ce qui arrive, je vais toujours aller. Par contre, celui qui a pratiqué plusieurs sports durant ces années à l'école de Rivière-du-Loup n'a pas trouvé facile la transition entre le secondaire et les collégiades. Donc c'est une bénédiction cette finale. L'IQ est beaucoup plus élevé, secondaire et collégial. Puis aussi, le playbook est aussi beaucoup plus énorme. Tu as beaucoup plus d'études à faire. Puis c'est comme, mettons, à part l'école, c'est vraiment comme un deuxième métier. Tu as toujours du débat à faire, toujours des corrections à faire, toujours de l'apprentissage à faire, puis il y a toujours place en amélioration. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Francis, à la météo, on y a goûté avec toute cette neige. Quelques heures à patienter avant que ça se calme. Tout à fait. Donc le système costaud auquel on a eu droit nous a laissé les deux pieds dans l'hiver. Mais il faut dire que c'est magnifique. Ça donne lieu à un super décor splendide avec toute cette neige au sol et les arbres aussi qui sont enneigés. Depuis hier, on a reçu de bonnes quantités jusqu'à 20 cm sur Edmondston, sur Charlevoix et Rivière-du-Loup. De votre côté, c'est près de 15 cm. Évidemment, ça a tombé encore aujourd'hui. Qui dit neige, dit opération déneigement. C'est le cas pour plusieurs municipalités ce soir. Prenez bien note de déplacer vos véhicules pour ne pas nuire aux équipes qui s'affairent à balayer la chaussée. Ainsi, évitez les mauvaises surprises. Par ailleurs, certaines portions de route du KRTB demeurent encore enneigées et la visibilité est réduite. Mais dans l'ensemble du réseau routier, ça va bien. Alors, on regarde tout ça maintenant en détail. Donc, pour ce soir, c'est de la neige encore intermittente. Des possibilités d'averse de neige, mais très, très faibles. Alors que les mercures, il y aura un refroidissement éolien au cours de la nuit. Demain. Demain, donc, sur l'ensemble des secteurs, on le voit, le soleil sera en alternance. On conserve 60 % de possibilités d'averse au tableau pour Rivière-du-Loup. Sinon, ça va être quand même faible au cours de la journée. Mais ce sera venteux, mais rien de dramatique. On s'habille quand même chaudement. Parce qu'il va y avoir aussi un autre refroidissement éolien. On pourrait perdre quelques degrés au cours de la journée. Au long terme, maintenant, sur Rivière-du-Loup, plein soleil pour vous samedi. On le voit au tableau avec le point de congélation. Dimanche, retour de la neige. Ça pourrait se poursuivre lundi avec moins 4 degrés. Ensuite, le soleil en alternance. Maintenant, sur Charlevoix, le soleil aussi sera en alternance de votre côté samedi. La neige aussi au tableau pour vous dimanche et lundi avec moins 6 degrés. Et pour terminer, sur Edmondston, la luminosité sera à son comble samedi. Dimanche, on sort l'appel avec des possibilités d'averse de neige aussi, moins 2 degrés. Et le soleil revient ensuite. Vous vous visitez jusqu'au milieu de la semaine. Oui, de bonnes nouvelles également avec cette douceur présente. Ah oui, ça fait du bien. Absolument. C'est bien dit. Merci, Francis. Je vous en prie. Et merci à vous à la maison d'avoir été là. Ne manquez pas de TVA Nouvelles de 22h avec Pierre-Olivier Zappa. Bonne soirée. On se retrouve demain. C'était un moment marquant, un jour fragile où les sentiments se bousculent. D'heureux souvenirs nous faisaient sourire, puis voilà que remontait la tristesse de ce départ. C'était un moment important qui s'est bien passé parce qu'on était bien accompagnés. La coopérative funéraire charlevoisienne était présente avec son personnel attentif en hommage à cette personne qu'on aimait tellement. La coopérative funéraire charlevoisienne a une approche humaine et personnalisée depuis 50 ans parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. CA Sport Polaris agrandit sa gamme de motoneiges avec deux nouveaux moteurs pour 2023. Le Patriot 900 R offert dans les motoneiges hors sentier pour une réponse d'accélération et une puissance accrue. Et le temps attendu moteur 4 temps S4 avec un confort et une douceur de roulement inégalée en sentier. N'attendez plus, venez nous voir chez CA Sport Polaris au 663 Chemin Rivière-Verte-Saint-Antonin. Chez Martin Mazda, toute notre équipe vous invite à découvrir le nouveau CX-50 traction intégrale 2023. Raffiné, mais aventurier, connecté et sécuritaire. Vous voudrez sûrement commander le vôtre. Un autre modèle en vue? Chez nous, vous trouverez celui qui correspondra à vos besoins. Les choix ne manquent pas non plus du côté des véhicules d'occasion. Et que dire du service Martin Mazda? Autant l'aspect humain que la mécanique sont traités aux petits soins. Merci d'offrir de Martin Mazda, Dan Monson, votre choix numéro 1. Les nouvelles phases de développement au cœur de Saint-Lucé, le projet Royal Sud, est en voie de se compléter avec seulement 17 lots résidentiels encore disponibles pour vous. Tous les services à proximité. Royal Sud, vous méritez une qualité de vie exceptionnelle. Contactez Immeuble JLMC. La place du marché des fêtes s'installe en plein cœur du centre commercial Rivière-du-Loup. Du 18 au 20 novembre, venez rencontrer des exposants et des commerçants passionnés. Samedi et dimanche, le Père Noël accueillera les enfants dans son salon pour une rencontre magique et privilégiée. Samedi et dimanche, le Père Noël accueillisseur d'un etagar. C'est parti ! ... 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